Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui on va parler de Dubaï Porta Poti. Je sais que ça a fait polémique, ça a explosé, tout le monde en parle. Mais moi je vais essayer de sensibiliser, de conscientiser les gens parce que pour ma part c'est quand même des choses qui sont assez graves puisque les vidéos sont très escadreuses. Voilà, c'est... Bon, j'ai vu certaines des vidéos qui sont insoutenables, c'est-à-dire que... Bon bref, en tout cas. Voilà, je pense que pour ceux qui se sont renseignés, ils l'ont vu. Et je vais essayer de faire ressortir, ben voilà, des points de réflexion et de vous faire comprendre qu'en fait ce n'est pas la réalité. J'avais fait une vidéo sur les meufs d'Instagram et la face cachée d'Instagram. Tout ce qu'on voit, tout ce que certaines femmes vous montrent sont faussés, c'est des mensonges éhontés. Donc il faut quand même en être conscient, ok ? Donc voilà, c'est dans cette vidéo que je vais essayer de vous expliquer et parce qu'on a tous des petites sœurs, des petites cousines ou on aura des filles. Donc c'est quand même important de prendre ça quand même au sérieux et ce n'est pas une blague, ok ? Parce que quand ça arrive, quand il y a des membres de notre famille qui sont touchés, là, généralement, on se sent un peu plus concerné. Donc il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être dans ce monde génocentriste là, qui... voilà, ok ? Donc je ne vais pas perdre plus de temps que ça, je vais vous expliquer ce que c'est et puis on y va, ok ? Donc qu'est-ce que c'est le Dubaï pour tapotis ? Donc ce sont des femmes qu'on qualifie de toilettes humaines en échange d'une grosse somme d'argent. Parmi ces femmes, on retrouve souvent des Instagrammeuses ou des influenceuses, puisqu'elles ont une certaine renommée sur les réseaux sociaux, donc on les contacte via les réseaux ou directement sur place. Donc souvent, ce sont des Saoudiens qui les contactent et leur demandent de faire la prostituée, donc un classique. Donc le problème, c'est que pour certaines, elles se rencontrent sur place, en fait, de tout le côté scabreux qu'on leur demande de faire, donc notamment la scatophilie ou la zoophilie, où pour certaines, on leur demande de se faire baiser par des chiens, pour d'autres, on les urine dessus, et pour d'autres, elles mangent de la merde avec des Saoudiens qui mangent du laxatif pour bien les humilier en leur chiant dessus, d'où le terme Dubaï pour tapotis. Le problème avec ça, c'est qu'elles mentent et elles n'assument pas en plus, pour la plupart d'entre elles, donc elles affichent un lifestyle très soutenu avec des sacs de marque, des vêtements de marque, des endroits paradisiaques. Elles se font passer pour des femmes qui ont réussi, qui se sont faites toutes seules, qui ont travaillé à la sueur de leur front, alors que c'est totalement faux. OK ? Il y a un train de vie qu'on ne peut pas avoir quand on travaille dans le salariat, on ne peut pas voyager six fois par an en travaillant à Sephora, donc il ne faut pas prendre les petites ou les jambes pour des cons. Il faut assumer, ou en tout cas faire de la prévention, c'est-à-dire que s'il y a des femmes qui veulent prendre cette direction, qu'elles assument toutes les conséquences et tout ce qu'il y a autour, OK ? Mais ça ne sert à rien de se faire passer pour des femmes qui ont réussi dans la vie et qui prônent avec des citations à la con, comme quoi, voilà, je me suis fait toute seule parce que voilà, j'ai pris confiance en moi, alors qu'elle passe longtemps qu'à montrer ses fesses sur les réseaux sociaux en faisant de la chirurgie esthétique pour justement investir sur son corps, pour aller se faire chier dans la gueule ou se faire poutrer par des Saoudiens. Donc c'est ça la vérité et c'est ça en fait que les filles prennent comme modèle. Donc c'est ça qui est désolant et qui amène justement à une génération qui sont complètement déconnectées du vrai monde, de la réalité. Et c'est ça en fait qui est quand même assez énervant et qui pose un réel problème. Maintenant, il faut être clair, il faut se dire quand même les choses. On vit dans un monde où les principes, les valeurs et l'éthique de travail ont été plus que bafoués. On est arrivé à un stade où certaines femmes sont fières d'avoir baisé avec des chiens. Est-ce que vous vous rendez compte que cette femme s'est faite enfilée par un chien ? C'est-à-dire qu'elle fait l'apologie de cette fée culbutée par un chien. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc elle est fière de ça. Elle affiche son visage au grand public. Voilà ce que ça va amener dans les générations futures si les parents ne font pas le travail. Des enfants qui sont prêts à tout pour de l'argent. C'est-à-dire que pour moi, une femme comme ça, elle est capable de manger ses enfants pour de l'argent, franchement. Donc là, on sait que l'éducation n'a même pas été transmise. On le sait. Il ne faut pas commencer à débattre que oui, non, mais c'est parce que... Non, non, non. Quand on arrive à ce point-là, c'est que là, on a... C'est même plus qu'on va danser une valse avec Satan. C'est que là, on est au fond des abysses. C'est-à-dire que là, c'est... Même Satan, je ne suis même pas sûr qu'il peut faire des trucs comme ça. Franchement. Donc, on a vraiment un devoir d'éducation, même si je sais qu'on ne peut pas tout le temps être derrière nos enfants, nos petites sœurs et tout ça parce que l'éducation nationale éduque aussi, montre des choses à nos enfants, apprend des choses à nos enfants, à l'école, que ce soit les publicités, les films. Donc, c'est pour ça qu'on doit être derrière nos petites sœurs, nos petites sœurs, nos enfants. C'est extrêmement important. Sinon, ça va engendrer ce genre de femmes. En plus, ça a déjà commencé puisqu'il y a d'autres... Il y a des femmes africaines qui commencent justement à migrer à Dubaï pour faire ce genre de crasserie. C'est pas tout africaine. Je sais pas si c'était des Camerounaises, des Ivoiriennes, des Éthiopiennes, mais j'ai tout vu, tout un tas de filles noires. Ouais, ouais. 5, 5, 5, 5. Rwanda. Hein? Rwanda. 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 Non, je suis de Cameroun. Non, je suis de Cameroun. OK. OK. Vous me demandez un peu, c'est pas ? Vous me demandez un peu ? Oh, c'est trop cher, hein ? C'est trop expensive. Tu veux un peu ? Oui, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Je pense que c'est très cher, comme Cameroun, peut-être 1,000, 1,500, 5,000, c'est plus 20 euros. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu m'as remis de 4. Hein ? 4. Elles sont conscients de ce qu'elles vont faire, notamment de se faire chier dans la gueule ou uriner ou que sais-je, et elles la subent délibérément parce qu'elles sont juste mieux payées. Voilà ce que ça va engendrer si on continue sur ce chemin. Pour finir, ne vous laissez pas absorber par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est très mensonger. Les gens se mettent toujours dans leurs plus beaux jours. Donc c'est très mensonger. Donc voilà, il faut prendre du recul, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, la face cachée d'Instagram. Prenez du recul. Essayez de vous recentrer sur vous. Lisez, voyagez, apprenez à connaître des gens. Voilà, essayez de développer des projets. Voilà, essayez de vous ouvrir au monde, OK ? Mais ne pas rentrer dans l'argent sale, dans l'argent facile. Transmettez des valeurs à votre fille, si vous en avez, à vos enfants, vos petites soeurs, vos petites cousines, peu importe. Des valeurs, des principes, une éthique de travail, peu importe la situation, même si la vie n'est pas toujours facile. Et ne rentrez pas dans ce côté, voilà, de prostitution, des trucs, des comptes only fans, cette facilité, parce que tout se paye. Il y a des gens qui vont porter leur croix. Je ne dis pas que tout le monde est parfait, mais il y a des croix qui seront très, très lourdes à porter. Tout se paye. On ne peut pas gagner de l'argent facilement sans payer le prix. Ce n'est pas possible. À un moment donné, quand tu veux de l'argent sale, quand tu vas porter ta croix, sache qu'elle va être très lourde et souvent, tu le payes très, très cher. Il y a des femmes qui ne s'en rendent pas compte par rapport à leur passif, mais pour leurs enfants, quels modèles elles seront. Qu'est-ce qu'elles vont transmettre comme valeur, comme éducation, comme quand sa fille va lui dire et tout, tu étais quel genre de femme, maman ? Ah non, je me suis fait chier dans la gueule. On m'a uriné dessus. Je me suis fait qu'une butée par un chien. C'est ça, c'est ça les valeurs que tu as... Et forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, l'enfant va suivre de génération en génération et après, c'est fini. Donc, vraiment, franchement, les frérots, pensez-y. Ok, franchement, c'est super important et moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, sur ce, les frérots, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tchuss !